Ce que je demande, c'est qu'au-delà de toute considération d'ordre politique, la volonté du peuple n'a pas été retrouvée à travers l'élection telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui au niveau du sénatorial. Il est temps pour que le procureur, même s'il est très difficile pour qu'il retrouve les traces, mais tout le monde sait, l'opinion sait qu'il y a eu corruption. L'opinion sait que le Sénat actuel ne reflète pas la réalité par rapport à l'ensemble des choses. Je donne un exemple. La province du Kassaï central, où Philippe Sisekedi a été élu à 98%, il n'a aucun sénateur, aucun. Aimant notre pays, privilégions la paix, privilégions la cohésion nationale et privilégions l'unité nationale. Dans cette réunion interinstitutionnelle, le communiqué précise qui y ont pris part. À part les quatre institutions reconnues par la Constitution, on y a associé la Séni, on y a associé l'armée, on y a associé la police, on y a associé les différents services de l'État qui pouvaient prendre part à cette réunion. Et tout ce qu'ils ont décidé ensemble, c'est la suspension de l'installation du Sénat, c'est pour repousser les élections des gouverneurs et entre-temps demander aux procureurs de pouvoir faire son travail. Je pense que c'est pour la paix sociale, c'est pour conserver l'unité nationale et la quiétude au sein de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, l'unique que nous avons, que Dieu nous a donné. Merci. Merci. Merci.